Le président de la République, Joseph Kabila, tient à tout prix à l'organisation des élections au mois de décembre 2018, tel que prévu par la CENI, Joseph Kabila l'a rappelé lors de son discours à la veille de la Saint-Sylvestre, suivant-le dans cet extrait. Mes chers compatriotes, l'année qui s'achève a aussi été celle de la mise en œuvre du consensus politique obtenu au terme de l'accord du 31 décembre 2016, en vue de l'organisation d'un nouveau cycle électoral dans notre pays, outre la formation convenue d'un gouvernement de l'Union nationale, le mois de mars 20 mai, et par la suite, la mise en place du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Je voudrais saluer le travail des titres abattus par la Commission électorale nationale indépendante dans la révision du fichier électoral. L'adoption et la promulgation de la loi électorale aujourd'hui acquise, l'établissement des listes électorales, la répartition des sièges, et la convocation des scrutins qui s'en suivront conformément au calendrier électoral publié par la SEMI, nous conduisent de manière irréversible vers l'organisation des élections. Ce processus révélant de la souveraineté nationale et son financement étant totalement pris en charge par le gouvernement de la République, je vous invite à vous en approprier et à assumer ainsi à travers cet acte l'exercice de votre droit à l'autodétermination. Je m'appelle à cet effet à la vigilance de tous et à l'engagement de chacun afin de barrer la route à tous ceux qui, sans y croire, s'étant servis du prétexte des élections depuis quelques années, seraient tentés aujourd'hui de récourir à la violence pour interrompre le processus démocratique en cours et plonger le pays dans l'inconnu. Notre peuple, qui à plusieurs reprises a fait preuve de maturité, sera certainement protégé la patrie contre toute initiative et toute ingérence et en gros finalité de porter l'atteinte à l'indépendance politique de notre pays et à son intégrité territoriale. La situation convoquée par la pluie diluvienne du 8 janvier 2018 continue à défrayer la chronique. Hier, les caucus des députés élus de Kinshasa se sont penchés sur la question avec des recommandations à formuler au gouvernement de la République, un reportage signé Jean-Pierre-Henri Kassakambegou. Au lentement de la pluie torrentielle du 8 janvier dernier aux conséquences fort désastreuses, en termes de dénonation assortie des dégâts de matériels considérables et pète en vie humaine, en plus du dégré de désolation et de compassion dont on mesure naturellement l'ampleur, les caucus des députés élus de Kinshasa a vite fait apporter sa contribution sur les tableaux de proposition des solutions à vocation d'épargner à son électorat la répétition du spectacle du numéro 2018. La matière a été sur la table de la séance de travail qui a rassemblé autour du Président de l'Assemblée nationale, Odé Minago, l'essentiel des membres de ce prévouement parlementaire de la capitale. Au bout du parcours, qu'en faut-il en retenir ? Voici la réponse. Faire respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires en matière de construction, notamment avant l'attribution d'une autorisation débattue. Sanctionner tous les intervenants, de près ou de loin, responsables de cette situation. , le currage du boulot, du caniveau, du судage des rivières et du boulot, pour ces tâches nous recommandons qu'un budget spécial soit allié à l'Office du Boire et du Grenage, ou qu'en demain, vous devez le meilleur d'année que ces travaux commencent ou très durer les plus attendu dans les prochains jours. la mise en œuvre d'une véritable politique de gestion des déchets, l'interdiction de la vente de produits en plastique. L'Assemblée nationale recommande aussi la mise en œuvre d'une politique structurelle de la gestion des villes pour éviter notamment l'économie du jour rural. Au-delà de ces recommandations, nous avons le Bureau de l'Assemblée nationale à charger la Commission permanente chargée de l'administration du territoire et d'infrastructures de faire le suivi de manière scrupuleuse de l'exécution effective de ces mesures par le gouvernement central. Enfin, nous avons salué les noms de solidarité nationale exprimés par toutes les institutions de la République ainsi que la population congolaise elle-même à l'endroit de la population des Kinshasa sinistrée. Il est pôtre de signaler que c'est à la députée Marie-Ange Loupien qu'il a issu la charge de faire l'état des lieux avec dans son aspect humain 50e mort et annoncé par la même occasion la prise sous son compte de ses recommandations par la Commission permanente de l'Assemblée nationale spécialisée dans le traitement des questions liées à l'aménagement du territoire. Les choses promises et choses dues, le gouvernement de la République vient encore une fois de plus de témir à sa promesse envers les sinistrés victimes de la dernière pluie d'Inuvienne qui s'est abattue à Kinshasa. Une assistance des constitués de vivre de première nécessité leur a été remise par le biais du vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazan-Echadari. Regardez. Le gouvernement Saint-Germain a remis ce jeudi aux autorités provinciales de Kinshasa son assistance humanitaire destinée aux sinistrés de la dernière pluie d'Inuvienne dans la capitale congolaise. Nasser Oumé a été présidé au nom du premier ministre, enfin du stade de Martignan, par le vice-premier ministre de l'Intérieur de sécurité, Emmanuel Ramazan-Echadari. C'était en présence de deux ministres d'État, à l'aise sur le droit de la décentralisation, mais sans l'abondamment de relations avec le Parlement, d'autres ministres, pour du gouvernement concerné par le caractère transversal de la catastrophe naturelle du 3 au 4 janvier dernier, comme il y en a dans tous les pays. Après avoir remis cette assistance humanitaire constituée de 16 camions contenant de vivres et non-vivres, de produits pharmatiques, de fournitures scolaires, et de matériaux de sensibilisation contre le choléra, au vice-gouverneur de la province de Kinshasa au nom de son titulaire empêché, et qui, à son tour, va le remettre au point de différentes communes en vue de la distribution aux sinistrés, et Emmanuel Ramazan-Echadari a tapé le poids sur la table. Qui peut oser de tourner cette assistance, quitte ou soit, sera sanctionné de manière exemplaire. Merci beaucoup. C'est par l'inspection du contenu de chaque camion avec la délégation gouvernementale que la sérémonie s'écrote. C'est par l'inspection du contenu de chaque camion avec la recherche scientifique Eva Mouakassa, un reportage signé Françoise Bonabouaki et Tonto Koumba. A la 61e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique tenue à Vienne, le ministre Eva Mouakassa de la recherche scientifique qui a conduit la délégation congolaise à ses assises a relevé quelques incohérences qu'il est venu partager avec le patron de la diplomatie congolaise. Nous avons demandé à son excellence, monsieur le vice-premier ministre, de tout faire pour que la diplomatie au niveau de Vienne, qui est le centre du cœur mondial, que notre diplomatie, la diplomatie congolaise, soit d'une grande efficacité. Nous allons avoir déclaré, malgré le fait que nous soyons en règle de cotisation, la sous-représentation de la RDC dans toutes ses structures. Le nouveau représentant du FUNUAP, Fonds des Nations Unies pour la Population, médecin de formation, est venu ce jour présenter ses lettres d'accréditation au vice-premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et intégration régionale et au marché au petit Tondo. Ce nouveau fonctionnaire international s'est exprimé à la presse sur les résultats essentiels qui caractérisent son nouveau mandat. Nous avons contribué à l'élimination des décès maternels évitables, contribué à l'élimination des besoins non satisfaits de planification familiale et contribué à l'élimination des violences basées sur le genre. Et enfin, quatrièmement, travaillé à la réalisation du deuxième recensement général de la population de l'habitat. D'origine béninoise, docteur Sénène Houton traîne derrière lui une expérience de plus de 20 ans de responsabilité croissante, de direction et de leadership. Il a fait ses preuves en Sierra Leone et au Sud-Soup. Et puis, cette question, que faire pour récupérer les terrains spoliés appartenant à l'État et servant des camps militaires ? Une réunion interministérielle sur la problématique, justement, de la spoliation des camps militaires a été tenue à cet effet en vue de trouver des solutions édoines à ce problème suivi. Non, mais quand même l'occupation illégale des sites militaires à Kinshasa. La question était au centre d'une réunion interministérielle, ce jeudi 11 décembre 2018 à Kinshasa, entre les experts du ministère des Affaires foncières et ceux de la Défense, anciens combattants et réinsertions. Les deux parties se sont penchées sur ces dossiers en présence de deux ministres des secteurs, Lume Yadou Maligi et Christen Atamata Bemugodi. Objectif, arrêter la spoliation et l'occupation illégale des camps militaires dans la ville de Kinshasa. Après avoir passé en revue la situation de chaque camp et écouté le rapport présenté par chaque commission, les deux ministres ont promis d'examiner d'abord les différents rapports avant de prendre des mesures qui s'imposent. La finalité de cette démarche est d'arrêter l'anarchie, démolir les constructions anarchiques et surtout remettre à l'État congolais dans ses droits en stoppant l'emballissement des camps militaires par des occupants illégaux. Rappelons que tous les occupants irréguliers subiront la rigueur de la loi. Les bulldozers vont raser toutes les constructions anarchiques aux abords des camps militaires. Depuis cette très belle nouvelle en faveur des élèves dans les provinces en conflit européen démocratique du Congo, il s'agit de 200 millions de yens équivalent à une bagatelle somme de 1,800,000 dollars américains bénéficiés par le PAN en leur faveur. Un don du gouvernement japonais pour une aide alimentaire à ces derniers suivants. Le gouvernement japonais vient d'accorder une aide alimentaire aux écoles du Nord-Kébou et des Ternamika d'une valeur de 1,800,000 dollars américains. Pour l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, cette aide vise à renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 45,000 élèves vulnérables et victimes des conflits dans cette partie du pays. Cette coopération technique continue à atteigner la sécurité alimentaire et la banque de nutrition, à améliorer l'accès à l'éducation ouverte des enfants et le taux de rétention solaire. Une initiative louée par le gouvernement Kobolais en vue d'une collision et pacification dans ses coins de la RDC. Je voudrais affirmer notre profonde gratitude au gouvernement du Japon qui me cesse de nous soutenir car en ce début des 3e millénaires, la culture de la fonction du gouvernement fait face à des nouveaux enjeux. Cette aide alimentaire du gouvernement japonais va permettre au programme alimentaire mondial de renforcer sa stratégie de mise en œuvre des cantines scolaires dans cette partie de la RDC. Nous en repoussons combien l'éducation est importante pour le développement dans le pays, et plus encore pour la RDC où chaque année, les coûts associés à la sous-nutrition chez l'enfant sont estimés à 1 637 milliards de francs. Le Tanguay, cette agence du système des Nations Unies, compte aussi intervenir dans la province de Kassin où la situation humanitaire nécessite d'intervention de partenaires. Le premier rapportage de Mamie Tabangou et de J.R. Kabamba. Après des échanges avec les syndicats du secteur de l'énergie, le ministre de l'énergie et les ressources hydrauliques vient d'obtenir la cessation de la grève programmée par les agents de son secteur. Reportage signé Fabrice Lundzengue. La grève qui a fallu paralyser au secrétariat général de l'énergie et la convention nationale de l'énergie a été suspendue. Les assurances viennent de la délégation syndicale du secteur de l'énergie à l'issue des échanges avec le ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. Avec lui, on a eu cette assurance, le pourquoi de notre grève est en cours. Et on peut trouver des solutions d'ici là. Nous sommes très heureux du fait qu'il soit à l'ouvreur ou à l'eau sociale. Mais auparavant, le ministre de l'énergie et de l'énergie a reçu la délégation de la société bordelaise d'HydroTubEnergie qui utilise la technologie d'hydrogène flottante pour produire de l'énergie avec la conscience du flux commune pour alimenter le libre. Au sein de notre conversation, c'est précisément proposer une solution d'électrification de proximité, répondre à ces problématiques d'accès à l'énergie. Donc on apporte une nouvelle solution de machines automatiques pour produire de l'énergie simplement avec la puissance du flux commune. Le président de la République, Joseph Kabila, a honoré, allez-je dire, sa promesse envers les étudiants et les prisonniers du Congo central. Un don des livres de première nécessité leur a été réuni dans le but de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Un commentaire de l'UQSOT KABALA. Il y a un tir de bonnes fêtes de fin d'année, entre autres, aux étudiants et aux prisonniers de la bulle pour l'Espintiassa. Joseph Kabila Kabangé a honoré sa promesse. Le président de la République a également rajouté le commencentre à Ganselot. Allé, au-delà ! Allé, au-delà ! L'opposé de la République tient à ses promesses. Et pour la fin de l'année 2017, il nous a envoyé des bris et m'a demandé de fêter avec vous. Puis, à bon moment, la délégation envoyée par le chef de l'État, conduite par le secrétaire général à la justice, a partagé le repas avec le bénéficiaire de ses dons pour signifier l'attachement et la compréhension du chef de l'État envers cette catégorie sociale. Ah, tout ça, là, t'as posé à bonheur. Nous sommes à la prison de Bonheur. Nous démêchons notre état par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, qui s'est donc composé des vies. Nous mangeons et buvons très bien. Venez là ! En tant que capitale général, notre jeune va recevoir ses dons du chef de l'État et qui nous ressentent au ménage. Et nous en sommes très bons. En tout cas, du sol, nous avons un enseignement classique. Et nous avons un enseignement classique, nous avons aussi bénéficié de la bienveillance du chef de l'État. Je crois qu'il y a quelqu'un d'avoir dit. Ces gestes fortunés suivants, c'est ce qui est dans le cadre de l'amélioration du social et de la population, l'une des principales préoccupations du chef de l'État. Et nous disions en titre de ce journal, qui est une population de la DC et celle de la République d'Oxor d'Angleterre, sont condamnées à vivre ensemble, voilà, qui justifient la rencontre des gouvernements du Grand Kassan et avec les autorités anglaises en vue de la couverture des frontières entre les deux pays. C'est un commentaire de notre femme de la critique de ces canangas, rendu par l'Union, Cap Pologne. C'est dans l'optique de la série d'ouverture, c'est vrai qu'il y a du poste frontelier des canangas anglogis dans le territoire des Louis, un secteur de l'Union, qu'est-ce que les délégués des provinces concernaient s'est réunis depuis ce jeudi matin en commission. Il s'agit des quatre provinces anglaises, des Pongos, Guaraba, Kassai et Kassai Central, ainsi que ces anglaises de Runa North. Dans son speech, le gouvernement est éliminé au Kassai Central, mais est en exergue la volonté de deux chefs d'État pays anglais de la faire mériter entre leur pays à travers l'ouverture de frontières. Je vous remercie à la liste assemblée que la matérialisation de ce grand projet est le souhait personnel du président de la République démocratique du Congo, José Gabriel Agamangé, désirant bien booster l'économie de nos provinces par des échanges avec les pays voisins dans l'autorité de la coopération bilatérale et l'éducation des bons voisinages. Aujourd'hui, je veux qu'à la fin de ces travaux, nous aurions à produire un communiqué final contenant des recommandations qui auront des efforts réels sur l'ouverture de nos frontières et les quotidiens de nos différentes provinces. La délégation anglaise est conduite par Alfredo Laurence Contino, ministre provincial de l'Intérieur de Lourdes-Nordes, le gouverneur Marc-Emmanuel Nandangou du Kassai, Amérique à Foutouvi, Tadekwangogh, et le ministre provincial de l'Énergie de Lourdes-Nordes, Alexandre Nandoui-Kawaiya, tous sont là pour donner plus d'éclats à l'événement. Deux commissions sont mises en place, celles de la Défense, Sécurité en République, et celles économiques et socioculturelles. Merci Amérique Alambo. Autre chose à présent, une bande de criminels de grand chemin vient de tomber dans le fil de la police nationale cangolaise, nous sommes là, dont la province du Pot-u'éé, elle a été présentée aux autorités compétentes. Regardez. Il est à 9h30 à l'aéroport national d'ici au Matari, lorsque le gouverneur de province, entouré de membres du comité provincial de sécurité, se fait présenter trois militaires étrangers escortés par un officier supérieur de forces armées de la République démocratique du Congo, en compétence du territoire de Dungu. Jean-Pierre Loulakissanga éclaire l'opinion en ces termes. C'est une colonne des Antilles Manacara qui vient d'être neutralisée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce sont ces officiers et ces militaires qui étaient à l'origine des exactions et de crimes commis en Centrafrique contre la mission des Nations Unies déployée par une centrafricaine. Crimes qui avaient conduit à l'assassinat Lache et crapuleux de 22 casques-lots des Nations Unies d'origine marocaine déployés en Centrafrique. Ils sont d'ici à Issylou en transit au Kinshasa où ils doivent être jugés par la haute cour militaire. Et c'est à cette haute cour de décider leur transfert entre soit en Centrafrique ou ailleurs. L'occasion bien indiquée pour le chef de l'exécutif provincial du Oudouélé, Dr Jean-Pierre Loulakissanga, de saluer la bravoure de l'armée nationale et l'engagement farouche du chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, de Fardicé, de garantir la paix et sauvegarder l'intégrité territoriale. Et je dis chapeau bas à notre armée et coup de chapeau au commandant suprême, chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, pour le soutien qu'il apporte à notre armée et également pour son accompagnement dans les opérations qui sont menées pour sécuriser la République, protéger la nation et protéger les citoyens. Place à présent à la revue de presse avec M. Mbala qui m'est réjoint sur ce plateau. Bonjour et bonjour Jojo. À la haine de votre revue de presse, le gouvernement vient d'assister les sinistrés de la pluie délivienne à Kinshasa, note la prospérité, forum des arts et j'ai une police hebdole. Et tout à fait Jojo, chose promise, chose faite, détend ses cris de la prospérité. Après avoir parcouru les réalités de l'État causé par la pluie délivienne de la nuit du 3 au 4 janvier dernier, le gouvernement est remoré par les billets décembre. Et puisque le ministre du Sénateur de Saint-Péritier, Emmanuel Ramazane Chalari, point de la prospérité, vient de conclutiser ses promesses. En effet, poursuivre la consœure, l'exécutif a réuni, le 16 camions de vivres non-vivres, en bus d'assistance humanitaire à la population victime de cette catastrophe naturelle. Ces gestes se voient un secours au sinistré, afin d'atteindre le choc, rapporte la prospérité. La nouvelle formation est la planforme des assemblées qui renseignent que le sinistré de la pluie délivienne qui s'est abattue sur la capitale dans la nuit du 3 au 4 janvier, courant pour repousser un ouf de soulagement. Dans la nuit du 20, je procède de l'orangerie, le vice-premier ministre Ramazane Chalari, représentant du premier ministre, à cette cérémonie a insisté pour que ses mains soient distribuées à monétiens, avant de rappeler par ailleurs que ce geste est assez modique, il peut remplacer les élus qui disparaissent. D'autres titres, avec Fouezer Mbala, Coopération, RDC Japon, Cantines Scolaires, 45 000 élèves bénéficieront de 1 596 tonnes de riz pendant une année, c'est un don remboursable du Japon, d'une valeur d'invigile 8 000 dollars en biens, et ensuite, c'est quotidien émis au PAM, programme d'alimentaire mondial, qui gère le programme de cantines scolaires dans les provinces précitées, et sous l'essentiel de la signature de l'échange, des notes d'assistance alimentaire intervenues l'heure juillet entre les terres pays du PAM, en RDC et l'assadeur du Japon, et l'aide Fonds des As. La cérémonie a réunié, en présence des ministres de l'EPSP, de la Cooperation au Développement et Sédule de la Vériture, signale le journal. Le ministère de l'EPSP a fait savoir que cette aide, en nature du gouvernement japonais, permettrait de remettre sur le chemin de l'école, des enfants vivement affectés par les conflits et les déplacements dans les provinces concernées de la porte Fonds des As. Et pour terminer, réserve, certification des réserves minières en République démocratique du Congo, 11 millions de dollars américains pour la recherche, note le maximum et le vrai modérateur. Un service national de géologie cible le maximum devrait être opérationnel durant l'année 2018 et prendra par l'exercice de la certification des réserves minières à l'éducation du Congo. Le gouvernement est congolais point de vue de manière a mis sur papier de gros moyens pour les travaux généraux physiques surtout le capital du territoire national. Plus de 21 milliards de francs congolais soit 11,6 millions de dollars à banquins selon le ministère de l'éducation du Congo. Le gouvernement cible le maximum du gouvernement financier a des sources propres pour cette opération militaire. La polémique qui revient en serpent de mer sur les réserves et leurs valeurs financières réelles, le milliard de la RDC. Ce plan n'a pas encore été validé précisément en Conseil des ministres mais le ministère s'en est servi pour élaborer son budget 2018. Sur les mêmes lignes, le revenu de la terre rapporte que les voitures électriques prolongeront les exploitations minières de la RDC à 30% en 2018. La voiture électrique que vit en 2019 nos déjeuners en utilisant les minerais dont la RDC est produite. Elle consommerait 4 fois plus de cuivre par rapport aux véhicules traditionnelles. Il y en a les mêmes pour les combats tout blancs à la même portion de la production fournée sur les marchés mondiaux proviennent de la République de l'économie. Merci Ezer Balin pour cette revue de presse. Rappelle les titres vous venez de suivre dans ces journales la présentation des lettres d'accréditation du nouveau représentant des Nations Unies pour la population qui place son mandat sous le signe de la paix. La population de la RDC est celle de la République sort d'Angola, condamnée à vivre ensemble et comment et que faire pour couvrir les quartiers de ces deux pays. Vous avez suivi les esquisses. Vos réponses dans ces journales grâce à la rencontre des autorités des deux pays. A très vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.